bonjour à tous donc dans cette nouvelle série de vidéos je vous propose de traiter le sujet les ailes du désir donc ce sujet est un sujet métaphorique ce n'est ni une question ni une expression conceptuelle mais c'est un sujet qui mobilise une image les ailes et qui donc appelle un traitement bien spécifique donc je vous rappelle tout en produisant devant vous mon introduction je vous rappelle les grandes étapes que votre réflexion doit suivre premier réflexe que vous devez avoir au brouillon je dis pas que ça doit figurer dans votre introduction mais c'est le travail que vous devez faire au brouillon premier réflexe déplier correctement l'image dans toutes ses dimensions physique ici symbolique mais aussi envisager toutes les expressions qui lui sont associées donc si je déplie l'image et bien évidemment la première chose qui va venir à l'esprit c'est que les ailes désigne ce qui permet à certains animaux et insectes de voler de s'élever dans les airs ça désigne la partie physique d'un organisme mais on sait aussi que les ailes sont attribuées aux êtres mythiques et fabuleux et notamment aux êtres qu'on considère comme supérieurs les êtres inférieurs rampent les êtres supérieurs les anges les animaux fabuleux comme pégase ou les hommes qui veulent échapper à leurs conditions humaines comme car et bien ont des ailes ou se dotent d'elles donc là j'élargis un petit peu le sens de du terme on voit bien que les ailes bien désigne de manière métaphorique tout ce qui semble nous emporter nous élever au delà de notre condition mais aussi de la réalité et c'est ce qu'on retrouve dans une expression comme les ailes de l'imagination les ailes du rêve par exemple aussi allons un petit peu plus loin dans cette image il y a aussi non seulement le symbole de ceux qui nous élèvent mais du mouvement en général de l'élan et de la réussite quand on dit donc là j'explorerai les différentes expressions possibles quand on dit qu'on se sent pousser des ailes et bien c'est qu'on a envie d'entreprendre et qu'on a l'impression que tout peut va nous réussir quand on dit que quelque chose donne des ailes et bien on suggère que il nous fournit elle nous fournit cette chose la capacité à nous surpasser à nous transcender quand on dit que quelqu'un vole de ses propres ailes on suggère qu'il est autonome donc si je résume dans tout ce qu'on vient de dire en explorant un peu toutes les pistes les ailes sont symbole de dépassement de transcendance mais aussi d'élan de mouvement et de réussite au contraire dans les expressions du type avoir du plomb dans l'aile battre de l'aile avoir les ailes coupées et bien on perd cette réussite cet élan on est en difficulté bon donc ça c'est le premier travail de vocabulaire et de ce travail vous devez faire émerger comme ça des grandes notions transcendance dépassement élan réussite voilà et ça c'est autant de pistes conceptuels qu'il faudra travailler évidemment le deuxième réflexe que vous devez avoir c'est pas un sujet sur les ailes c'est un sujet sur le désir vous devez faire le lien conceptuel entre cette image et la notion pour justifier la pertinence du sujet on comprend très bien le sens de cette métaphore pourquoi parle-t-on d'elle du désir parce qu'il y a effectivement dans le désir quelque chose qui nous transporte qui nous donne de l'élan qui nous élève vers ce que l'on ne possède pas et que l'on aimerait obtenir voilà donc le lien est et manifeste il ya à la fois ce mouvement cette mise en mouvement de l'existence vers un au delà supérieur troisième réflexe que vous devez avoir et c'est là que va commencer vraiment le travail problématique il faut trouver une difficulté une contradiction un motif d'étonnement alors dans les dissertations que j'ai reçu j'ai trouvé une crise une contradiction mais que je trouve un petit peu trop classique en tout cas faudrait être malin pour la formuler de manière non manichéenne celle que j'ai trouvée très souvent associée à au récit de personnage car c'est celle de du risque de la de la chute et ça a donné lieu à des copies un peu manichéenne première partie oui les ailes du désir c'est ce c'est cette magnifique ce magnifique mouvement de de transcendance de transgression qu'on a dans le désir mais ce mouvement là nous fait courir comme tout vol le risque d'une d'une chute d'une 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 chute et et bien comment éviter dans une troisième partie et bien cette comment combattre cette hubris inhérente au désir et donc on la copie débouche sur une forme d'une proposition d'éducation de correction du désir ça peut être bien fait je ne dis pas qu'on a forcément une mauvaise note je trouve que c'est pas assez subtil et je pense qu'il ya mieux à à proposer sur ce sur ce sujet moi la question que je me poserais c'est la suivante les ailes du désir sont bien celles que l'on que l'on croit ou encore pourquoi ces ailes nous sont elles données c'est vrai que dans le désir il y a quelque chose qui nous transporte il ya un élan une élévation mais vers quoi pour aller où et c'est vrai que la première option la plus intuitive c'est de se dire que le désir nous est donné ses ailes nous sont donnés pour voler toujours plus haut pour atteindre des objets idéaux pour s'extraire de notre condition pour s'arracher aux limitations de la réalité ce serait ma première hypothèse mais on voit d'emblée que cette première lecture du sujet cette première signification donnait aux ailes du désir ce heurte à deux difficultés la première difficulté c'est que on risque pas tant la chute que le fait de que faute voyait de de rejoindre les objets supracélestes que le désir vise les ailes du désir nous font nous aventurer dans des espaces vides et infinis les espaces des passions et des rêves qui nous font déserter finalement la réalité et ils font que le désir ne s'incarne finalement jamais je crois que la deuxième difficulté c'est qu'elle oublie cette première conception du désir des ailes du désir qui nous sont données pour voler toujours plus haut pour s'extraire comme ça de nos limitations elle oublie que le vol comme la marche eh bien n'échappe pas aux lois de la gravité et une copie me fait remarquer très justement que même les oiseaux s'arrêtent pour se reposer et que j'y reviendrai dans ma dissertation à travers un exemple emprunté à Emmanuel Kant que le vol suppose la résistance de l'air on ne peut pas voler dans le vide donc les ailes du désir s'appuient en réalité sur la réalité précisément et donc ça m'amènerait à ma deuxième lecture possible du sujet ces ailes du désir ne nous sont-elles pas données pour habiter notre condition parce que le vol du désir ne se déploie peut-être pas en hauteur mais plutôt en profondeur c'est-à-dire que le désir nous donne effectivement un élan non pas pour aller plus haut mais et s'extraire de la réalité mais pour en révéler toutes les potentialités et plus que ça l'élan du désir nous est donné pour nous attacher toujours plus à la réalité pour créer cette tension cette attente précieuse cette tension et cette attente précieuse qui nous qui rendent la réalité toujours plus intéressante et nous fait nous y nous y engager pleinement donc je vais voyer dans cette dissertation opposer deux sens des ailes du désir deux grandes significations possibles et mon propos se déroulera en trois parties donc les ailes du désir nous sont données pour voler toujours plus haut pour s'extraire de notre condition je vais envisager et bien les limites de cette première réponse alors je peux jouer sur les sur les mots en montrant que dans cette première conception le désir peut battre de l'aile se transformer en passion ça sera mon deuxième point générer de la déception mais encore connaître peut-être une forme d'inertie en réalité avoir du plomb dans l'aile aussi bon on peut s'amuser de manière un petit peu rhétorique avec les expressions et puis dans une dernière partie je proposerai ma ma lecture des ailes du désir ma réponse que sont ces ailes quel est cet élan pourquoi nous est-il donné et donc je crois que l'enjeu global de ce sujet c'est de réussir à situer le désir par rapport à la réalité le désir a-t-il pour vocation de nous affranchir finalement de la réalité c'est ça l'enjeu de fond mais attention ça c'est vraiment la toile de fond et ça ne doit pas faire écran au sujet et toujours toujours vous devez dans votre copie rester collé à cette expression les ailes du désir comme la dissertation suivante répondre à un désir jamais quitter l'expression chercher à tout dire à partir de cette expression voilà alors je vais aller assez vite avec la première et la deuxième partie pour m'attarder beaucoup plus longuement sur la troisième partie je donne des pistes d'arguments possibles pour les deux premières parties première hypothèse les ailes nous sont données pour voler toujours plus haut et je développerai ici une conception du désir compris comme capacité à transcender le donner dans cette partie je vais insister sur la nature transgressive du désir par rapport à la réalité mon premier argument serait de montrer que effectivement le désir est un mouvement qui nous transforme qui nous transporte excusez-moi au-delà des limites de la réalité désirer c'est chercher au-delà de ce qui est au-delà de ce qu'on a et de ce qu'on possède donc le désir nous pousse au-delà de nous-mêmes et effectivement c'est le sens métaphorique de cette image des ailes et de l'envol ce vol c'est le mouvement de transcendance et de transgression du désir alors pourquoi je vais un petit peu plus loin alors là vous pouvez citer Platon par exemple mais si le désir vise ce qui est au-delà du donner s'il s'élève c'est parce qu'il est enfant de la conscience de l'imagination et de la liberté ces ailes ce sont les ailes de l'imagination de la conscience qui déploient de nouvelles possibilités au-delà de ce qui est et donc ça nous montre que le désir est le propre d'un être qui ne prend pas le réel comme la mesure du possible pour la mesure du possible d'un être qui ne coïncide pas avec le donné d'un être qui est capable de tendre vers un au-delà de lui-même et d'un au-delà d'ailleurs aussi de la réalité bon là il y a multitude de références que vous pouvez convoquer vous pouvez convoquer Jean-Paul Sartre Nicolas Grimaldi par exemple en insistant sur la conscience vous pouvez convoquer Kant dans ses conjectures sur les débuts de l'histoire humaine et là vous mettez en avant plutôt le travail de l'imagination qui nous fait passer du milieu clos du besoin au monde infini du désir vous pouvez encore convoquer Françoise Dolto et la dimension exploratoire du désir qui nous fait nous aventurer vers des horizons nouveaux et inconnus deuxième analyse possible vous pouvez montrer que le désir c'est effectivement la nostalgie de l'étoile étymologiquement et que le désir a une pente tant vers l'absolu en effet dès si douce le regret de l'étoile dans le désir on cherche activement l'étoile perdue on désire toujours plus ou moins décrocher la lune donc le désir nous fait non seulement viser ce qui n'est pas mais ce qui est mieux pour en gérir vis-à-vis de Sartre et donc on pourrait rapporter cette métaphore des ailes à la dimension absolutisante du désir les ailes du désir se déploient pour atteindre un objet supérieur pour échapper aux pesanteurs de la réalité alors quel est cet astre que le désir vise ? moi je pense que là il faudrait absolument faire recourir à la référence platonicienne en fait ce que vous allez montrer dans cet argument c'est que ce vol du désir a une dimension métaphysique c'est c'est une envolée vers non pas un autre monde mais la dimension la plus réelle du réel vers les principes même intelligibles à l'origine de la réalité voilà donc vous voyez pour ce grand moment très métaphysique il faut convoquer Platon et ça serait vraiment plus ingénieux de le de convoquer la référence à Phèdre où les ailes sont explicitement mises en avant et mentionnées plutôt que la référence au banquet là ce serait vraiment une référence attendue et on vous demanderait de la déplier avec soin alors j'y consacre un petit quelques quelques instants donc dans ce texte Platon compare l'âme désirante à un attelage ailé constitué d'un cocher et de deux chevaux un cheval noir qui n'est pas toujours docile et qui peut déséquilibrer l'attelage et un cheval blanc qui est docile aux ordres du cocher et souvenez-vous dans le récit ces attelages qui représentent les âmes désirantes et bien aspirent à gagner la voûte du ciel pour s'installer sur le dos du ciel et que représente le dos du ciel et bien le lieu des formes intelligibles donc dans cette ascension l'âme déploie ses ailes nous dit le texte fait ses ailes devient de plus en plus aérienne de plus en plus légère notamment quand le cocher lève la tête en direction de ce qui se trouve au-delà du ciel vous voyez dans cette première hypothèse quand le cocher lève la tête et considère les réalités en soi et bien l'attelage s'élève s'extrait de la dimension sensible de l'expérience et vit et bien l'aventure de la réminiscence il expérimente à partir du désir tout à fait sensible du beau et bien le souvenir des vérités éternelles il rejoint la source même de toute beauté le principe métaphysique qui est à l'origine de tout et dont participe chaque essence universelle voilà et donc on voit que les ailes du désir et bien ici vont se déploier très largement pour nous en nous emmener très haut au-delà du monde sensible inconsistant et décevant alors si vous voulez incarner un peu le propos et bien vous pouvez faire référence à Alcibiade et Platon effectivement le risque c'est que et bien si Alcibiade en reste à Socrate lui-même en reste Socrate dans sa singularité n'aime que le corps de Socrate ou même n'aime que l'intelligence de Socrate il soit déçu et ne rejoigne jamais finalement le principe la vérité à partir de laquelle Socrate finalement l'impressionne et le séduit voilà donc il faudrait réussir à aller jusqu'au bout de l'envolée du désir de ne pas se contenter d'aimer Socrate son intelligence mais remonter à la source du vrai voilà mais ça c'est dans la première hypothèse quand le le cocher considère les relève la tête et considère les vérités éternelles mais il y a ce cheval noir qui déstabilise l'attelage et qui lui peut ralentir notre mouvement l'attelage et nous faire chuter évidemment ce cheval noir c'est l'épithumia c'est à dire que c'est un désir qui est pure consommation aveugle qui bondit sur les proies les plus immédiates pour les consommer et là on comprend il faudrait bien le développer que le désir n'a pas toujours des ailes que le désir n'a pas toujours cette capacité à s'élever vers l'absolu vers cette partie de la réalité qui est plus réelle que le reste du réel le désir lorsqu'il se fait épithumia est victime de pesanteur d'inertie il est fasciné il est paralysé par les objets immédiats sur lesquels il se précipite il a ce besoin rassurant de posséder de se rassasier de décharger sa frustration sur n'importe quoi ce qui déploie les ailes du désir au contraire ce moment où le cocher relève la tête ce qui déploie les ailes du désir c'est la lucidité du cocher qui est la lucidité finalement du logisticone il s'interroge sur le véritable objet du désir mais c'est aussi la retenue du cheval blanc ce cheval blanc qui est capable de considérer finalement le beau sans chercher à le consommer vous voyez ce texte serait très très riche pour ce sujet il nous dit plusieurs choses il nous montre où va l'envolée du désir mais aussi ce qui peut couper les ailes du désir voilà et puis troisième argument que j'ai trouvé dans certaines copies qui m'ont été rendues très intéressant je crois que les ailes du désir et bien peuvent nous renvoyer à la dimension créatrice du désir le désir est effectivement travaillé par l'inquiétude du dépassement non pas parce que nous rejoignons un objet supérieur mais parce que dans le désir nous nous transformons nous-mêmes et pour cela nous déployons énergie et intelligence et en effet le manque du désir ce n'est pas simplement un manque qui sera comblé par le plein de la possession et de l'obtention de l'objet c'est un manque qui va nous pousser à nous dépasser à inventer stratégie et ruse un manque qui va nous donner des ailes nous faire pousser des ailes pour nous surpasser et là vous pouvez faire référence au banquet de Platon et à la généalogie d'Héros fils de Pénia l'indigence mais de Poros lui-même fils de Métis la ruse habile chasseur toujours en train d'imaginer des ruses pour vaincre les obstacles donc les ailes du désir c'est aussi cet élan qui nous donne en partie la force de créer ce qui nous manque voilà ce n'est pas simplement des ailes qui nous font rejoindre un objet supérieur mais c'est les ailes voyez de l'initiative et qui nous font nous-mêmes créer l'objet manquant alors une fois qu'on a dit ça on pourrait en transition mettre en évidence une difficulté je crois que moi je travaillerais ce point là je crois que notre première partie repose sur une conception naïve du vol et dans notre esprit finalement les images physiques et mythiques se mêlent pour nous donner une représentation fausse du fonctionnement des ailes et du vol en réalité je l'annonçais dans mon introduction le vol n'est pas un défi une transgression des lois de la réalité le vol ne contrevient pas au principe d'inertie et c'est ce que fait très bien remarquer Kant à propos de la métaphysique moi quand quand j'ai suggéré au début de l'année ce sujet j'ai immédiatement pensé à l'image kantienne de la colombe qui se de la colombe légère donc Kant nous parle dans la critique de la raison pure je resitue l'argument Kant s'intéresse à la métaphysique à cette propension qu'a la raison à quitter les données de l'expérience pour produire des connaissances qui ne reposent sur aucune expérience possible et donc dans ce mouvement là qui est le mouvement de la métaphysique il compare la raison à une colombe légère qui je le cite la colombe légère quand dans son libre vol fend l'air dont elle sent la résistance pourrait se représenter qu'elle réussirait mieux dans l'espace vide d'air la métaphysique pourrait croire qu'elle produit des connaissances supérieures et comment dire plus élevées si elle quitte le registre contingent le domaine contingent de l'expérience or nous dit Kant ce n'est pas vrai parce que le vol de la colombe a besoin de la résistance de l'air c'est cette résistance de l'air qui la porte et cet air est comparable à l'expérience et à la réalité donc si on ramène cela au désir si le mouvement des ailes n'est efficace que parce qu'il s'appuie sur la résistance de l'air n'en va-t-il pas de même pour le désir le désir en s'élevant toujours plus haut ne compromet-t-il pas toute forme d'accomplissement terrestre ne renonce-t-il pas à donner corps à ce qu'il souhaite et ne produit-t-il pas comme la métaphysique et bien des concepts vides voilà et les productions vides du désir et bien seraient semblables aux passions ou encore aux rêves et donc c'est ce que j'analyserai dans ma deuxième partie finalement cette première conception du désir nous conduit conduit le désir à battre de l'aile alors dans cette deuxième partie je vais aussi indiquer quelques pistes que vous pourriez développer mais sans trop m'attarder premier argument ces ailes du désir ainsi comprises transforment le désir en passion en effet en cherchant à s'élever de la sorte le sujet désirant s'éloigne de plus en plus et bien du monde sensible et à vouloir voler toujours plus haut s'approcher d'objets idéaux absolus il renonce à tout accomplissement terrestre et déserte la réalité et donc là je vous renvoie à la fin de mon cours sur Platon au moment où j'ai fait la transition avec l'épicure on avait dit qu'en plaçant l'objet du désir si haut on retardait à l'infini le moment d'être heureux comme finalement l'amour impossible entre Socrate et Alcibiade comme le philosophe qui reste un éternel amoureux de la sagesse et finalement la vérité est un horizon qui se dérobe sans cesse ou encore comme l'amour impossible entre Tristan et Iseu donc finalement le désir finit par à vouloir voler si haut le désir finit par brasser du vide et à refuser toute forme de satisfaction l'horizon de la satisfaction recule sans cesse et on pourrait se demander le désir doit-il aller si loin alors là vous pourriez penser aux critiques d'épicure ou encore de Camus des envolées du désir finalement trahissent une incapacité à aimer à étreindre la réalité telle qu'elle est à se saisir de ce kaki doré et ne faut-il pas comme suggère Camus préférer les vérités qui pourrissent et qui sont à portée de main à ces vérités idéales idéales et certains m'ont dit c'était bien vu que finalement un désir qui vole toujours plus haut en repoussant toute forme de satisfaction c'est ni plus ni moins une passion une passion incapable d'affronter le présent et la réalité et qui préfère s'enfermer dans un passé qu'on éternise et qu'on idéalise je vous renvoie aux analyses de Ferdinand Alquier qui pourraient ici être très intéressantes mais on pourrait aussi penser à la critique du romantisme qu'on trouve dans René de Châteaubriand René précisément ne trouve aucune satisfaction dans le présent non pas parce qu'il n'y en a pas mais parce qu'il cherche à fuir par son imagination dans des contrées idéales qui rendent le présent toujours plus insignifiant éterne et les ailes du désir dans ces conceptions-là dans ces critiques-là symboliseraient notre incapacité à habiter le monde et être sensible à la richesse propre du réel ce serait plutôt les ailes de la fuite ou encore du manque de courage et d'énergie deuxième argument qu'on pourrait avancer ces ailes du désir renvoient à la pente naturellement idéalisante du désir ces ailes du désir en réalité sont parfaitement factices elles sont produites par les opinions surajoutées qui transforment des désirs naturels et nécessaires en prise avec la réalité et avec notre véritable plaisir en désir vain et infini vous pouvez prendre l'exemple de la passion amoureuse chez Lucrèce le besoin physique de l'autre se transforme en demande métaphysique qui nous fait risquer la frustration ou encore le désappointement donc vous voyez vous pourriez montrer que c'est ce travail sournois de l'imagination qui donne une amplitude complètement factice au désir et le désir n'a en réalité pas d'autre visée que la satisfaction naturelle de l'être de chair et de sensation voilà troisième argument je crois que ce qui serait intéressant c'est de montrer que en réalité quand le désir croit comme ça s'élever au-delà au-dessus de la réalité il souffre de nouvelles limites et de nouvelles inerties il est victime d'autres comment dire limitations qui ne sont pas celles de la réalité mais peut-être celles de notre subjectivité plus pauvre que la réalité il construit finalement des idoles et il se construit une nouvelle prison donc vous voyez c'est ça qui serait intéressant renverser le présupposé qui veut que c'est toujours la réalité qui vient freiner le désir est-ce que finalement notre subjectivité n'est pas plus étriquée que la réalité je vous renvoie à ce qu'on a pu voir avec Marcel Proust et donc tout cela pourrait nous conduire à revenir à l'étymologie du désir vous vous souvenez il y a une ambiguïté dans cette étymologie ce dé si douce est-ce que c'est la nostalgie de l'étoile le regret de l'étoile ou est-ce que c'est l'absence de l'étoile faut-il regretter l'étoile et chercher à décrocher la lune ou faut-il plutôt cesser de contempler l'étoile en constatant son absence et donc le désir doit renoncer à ses ailes faire le deuil des objets absolus faire le deuil de l'étoile pour se donner les objets qu'il peut atteindre Camus ou encore Épiture voilà à moins que à moins que les ailes du désir soient dans notre ordre qu'elles nous soient données non pour déserter la réalité mais pour l'étreindre un peu plus et un peu mieux et c'est ce que j'aimerais développer dans la troisième partie alors dans cette troisième partie je m'appuierai essentiellement sur le film de Wim Wenders Les ailes du désir donc film franco-allemand produit, réalisé et sorti en 1987 alors je vais m'attarder un petit peu sur longuement sur le synopsis de ce film je ne vais pas forcément produire une partie avec trois arguments je vous laisserai la faire cette partie je vais vous donner en fait toute la matière qui aurait pu vous servir à à faire cette partie donc je crois que cette référence sur ce sujet peut vraiment faire la différence vous n'aurez sûrement pas le temps de voir le film d'ici le concours mais ce que je vais vous dire va vous suffire pour en parler intelligemment donc ce film se déroule dans le berlin de l'après-guerre juste avant la chute du mur dans la partie ouest donc une ville dévastée et des anges regardent du haut du ciel les hommes et sans que les hommes ne les voient et bien ces anges sont capables de voir eux leurs états d'âme leurs aspirations leur découragement et ce sont des anges bienveillants qui veillent sur les hommes en justement percevant leur intériorité mais ce sont de purs spectateurs au moins dans la première partie du film purs spectateurs qui sont tout à fait insensibles et incapables de percevoir ce qui fait la saveur de la vie des hommes ils n'ont ni chaud ni froid ne connaissent pas le temps ne connaissent pas le manque ce sont de purs esprits qui considèrent la vie de l'extérieur mais ne la ressentent pas aussi toute la première partie du film est filmée en noir et blanc et on peut le comprendre ainsi c'est parce que ces anges évidemment sont en fait en deuil le noir en deuil de quoi de la vie sensible la couleur ne va apparaître qu'à partir du moment où l'un de ces anges Damiel donc Damiel tombe amoureux d'une femme Marion qui est trapéziste dans un dans un cirque et à partir de ce moment là la couleur va apparaître de manière intermittente et cet ange Damiel va vouloir s'incarner pour connaître le véritablement l'amour alors ce film me paraît intéressant à deux titres parce que il ne raconte pas l'histoire d'hommes qui cherchent à devenir des anges ou des dieux qui cherchent à échapper à leurs conditions comme Icarre mais il raconte l'histoire d'anges qui cherchent à devenir des hommes à s'incarner donc dans ce film le désir n'est pas décrit comme l'accès à une condition supérieure il n'est pas ce qui pousse les hommes à s'élever au rang des anges au contraire il va apparaître à partir du moment où cet ange tombe amoureux s'incarne et renonce à sa perfection avant dans la vie des anges il n'y avait pas de désir donc ce qui est désirable ce n'est pas ces objets idéaux et parfaits précisément cette vie là est une vie sans désir le désir est le propre dans ce film de l'ici bas deuxièmement ce qui est intéressant dans ce film c'est qu'il y a deux types d'ailes il y a d'un côté les ailes des anges qui leur permettent de planer mystérieusement au dessus de la vie des hommes et effectivement de s'extraire des lois de la réalité mais il y a aussi les ailes de la trapéziste Marion ces ailes faites de plumes qui sont en fait un simple déguisement mais on voit bien que le vol de Marion n'est pas du même ordre que le vol des anges cette trapéziste vole à ses risques et périls en apprivoisant avec difficulté les lois de la gravité et de l'équilibre et ce sont ces ailes-là les ailes du désir non pas des ailes qui nous font nous dérober aux limites du réel mais des ailes qui jouent qui rusent avec ces limites et ce sont dans les sceaux et les figures de Marion qu'il y a du désir que quelque chose nous transporte et nous transmet un élan voilà donc ce film il est génial parce que il n'est pas du tout ce qu'on croit c'est une histoire entre des hommes et des anges donc on se dit ah bah les ailes du désir ce sont les ailes qui nous transportent au-dessus non ce sont des ailes qui vont pousser cet ange Damiel à s'incarner alors pourquoi est-ce que la vie de ces anges n'est pas désirable là je vous fournis quelques pistes et puis ce serait à vous de faire cette troisième partie pourquoi la vie de ces anges n'est pas désirable pour une première raison c'est parce qu'elle est éternelle cette vie et donc l'éternité rend caduque toute forme de projet donc vous voyez toute forme de désir pourquoi est-ce que l'éternité rend caduque toute forme de projet parce que celui qui dispose de tout son temps qui peut toujours tout reporter et bien ne trouve pas d'intérêt finalement à projeter quoi que ce soit nous trouvons l'énergie de faire ce que nous voulons faire grâce à l'urgence parce qu'il nous faut faire ceci plutôt que cela et donc le désir naît de l'urgence que nous ne pourrons pas tout faire et que et donc pour que le désir naisse il faut le cadre de la temporalité dans l'éternité il n'y a pas de nostalgie il n'y a pas d'espoir il n'y a pas d'histoire voilà et c'est pour ça qu'il n'y a pas de de projet pourquoi est-ce que la vie de ses anges est sans désir et n'est pas désirable deuxièmement parce que elle est parfaite et qu'il n'y a rien à désirer et qu'il lui manque précisément l'incertitude qu'introduit le désir alors pour cet argument je vous renvoie à ce que Charles Péguy dit des dieux dans un très beau texte que je vous mettrai dans les fichiers sur sur Teams c'est un texte que nous avons travaillé l'an dernier avec les ECS2 les ECS1 plutôt et dans lequel Charles Péguy montre que finalement l'immortalité et la perfection des dieux les rend incapables de s'accomplir parce qu'il leur manque en fait cette capacité à échouer bizarrement je lis un passage et puis je vous laisserai le lire les dieux sont méprisables pourquoi ? mépris au fond de ce que les dieux ne sont point périssables et qu'ainsi ils ne sont point revêtus de la grande de la plus poignante grandeur qui est précisément d'être périssable mépris enfin de ce qui ne présente point cette grandeur unique que confère à l'homme d'être incessamment exposé mépris de ce qui n'ont point la triple grandeur de l'homme la mort la misère le risque les dieux manquent de ce couronnement qui est enfin la mort en fait ce que montre pays c'est que cette vie dans laquelle on ne peut que réussir on ne peut pas échouer et bien cette vie manque de consistance et de sérieux et précisément le désir parce qu'on désire un objet qui est lointain et qu'on n'a pas et qu'on pourrait ne pas obtenir ce désir donne à l'existence une forme de sérieux c'est ce qui fait qu'on s'engage dans cette existence qu'on y est comme transporté on sait dans le désir que l'obtention de l'objet se situe dans la sphère du probable et que nous pouvons échouer mais c'est ce risque qui fait qu'on s'emballe ôter ce risque et l'on s'ennuie je vous renvoie au très beau texte d'Alain par exemple qui nous montre que quand la chasse du roi devient trop facile il s'ennuie ou encore dans ses propos sur le bonheur qui voudrait jouer aux cartes sans risquer de perdre voilà il faut pour qu'on s'intéresse à l'existence qu'on s'y engage qu'on s'y sente comme emporté il faut la tension le manque du désir et et on voit bien que c'est ce que veut dire le réalisateur Wim Wenders les ailes du désir dans le titre du film ne désignent pas les ailes des anges qui ne peuvent finalement jamais faire de faux mouvements et les conduire à chuter mais les ailes de Marion qui ne peuvent voler qu'en assumant le risque de la chute et de la mort mais ce que veut souligner Wim Wenders c'est que la vie d'une mortelle n'est pas d'abord mortelle elle est vivante grâce à ce contact permanent avec le risque le risque qui est présupposé par le désir deuxièmement si cette troisièmement excusez-moi si cette vie angélique n'est pas désirable s'il lui manque les ailes du désir c'est parce qu'elle est parfaite et qu'elle devient stérile et ennuyeuse là je pense qu'il faudrait vraiment réinvestir vos analyses sur l'ennui l'ennui qui est comme on l'a défini le manque du manque d'accord comme le dimanche dont parle Schopenhauer ce jour le plus ennuyeux pourquoi parce que c'est le jour où le désir fait défaut l'ennui c'est l'absence du bonheur au lieu même de sa présence attendue on était censé être heureux on ne l'est pas parce que c'est le grand vide de la satisfaction et effectivement ces anges ont tout mais ils ne sont pas heureux car il lui leur manque l'aiguillon du désir alors pourquoi cet aiguillon du désir nous transporte quel est cet élan que le désir nous donne ce n'est pas un élan pour aller plus haut pour aller plus loin etc je crois que les anges sont privés de la tension du désir qui donne le sentiment de l'existence alors je déplierai cet argument un peu avec soin l'ennui exprime bien ce manque d'intensité dans la conscience du temps qui passe et seul le désir peut donner justement une forme d'intensité à notre présent pourquoi ? parce que grâce au désir le présent n'est pas replié sur lui-même mais tend vers un au-delà le futur et cet au-delà donc cette tension rend possible une attente qui nous rend attentifs et celui qui a tout précisément s'en tient en présent et n'attend rien aussi son existence est inerte en quelque sorte elle manque de mouvement et d'élan pire il a même l'impression de vivre toujours la même chose et d'avoir toujours vécu ce qu'il vit comme si finalement le présent de celui qui n'a pas de désir n'était pas tendu vers un avenir mais entravé par le poids exorbitant d'un passé qui ne passe pas et donc la vie des anges n'a en réalité rien d'aérien et donc le désir c'est ça qu'il faut comprendre ne nous donne pas des ailes au sens où il introduit ou excusez-moi il nous fait voler plus haut il nous donne des ailes au sens où il introduit une direction et une tension dans notre rapport au temps qui nous délivre de la paralysie et de l'ennui voilà ça je pense que c'est un argument qu'il faudrait vraiment méditer et certains ont rajouté un autre argument qui était effectivement bien vu on pourrait dire que ce qui manque aux anges et ce que le désir nous rend capables de faire c'est de voir dans le donné plus que le donné j'insisterai en formulant les choses ainsi les ailes du désir ne nous sont pas données pour nous extraire de la réalité mais pour l'habiter et l'explorer dans toutes ses dimensions pour l'explorer dans sa profondeur le vol du désir ce n'est pas un vol en hauteur mais c'est un vol en profondeur qui sait voir dans le présent ses promesses ses potentialités les dons à venir le latent qui pourrait se manifester et je vous renvoie ici à la réponse cinglante du père Suelle à René étendez un peu plus votre regard soyez capable justement plutôt que de vous extraire de la réalité et de lui opposer un objet idéal qui n'existe pas étendez votre regard et en profondeur et non pas en hauteur pour voir les promesses les potentialités les dons à venir dans la réalité à l'opposé d'un Charles Bovary qui s'attable sur l'existence et qui croit la connaître tout entière voilà vous voyez ce sont toutes ces raisons que je viens d'énumérer qui font que l'ange Damiel désire sortir de son non-désir et qu'il sacrifie sa perfection son éternité pour l'amour d'une femme alors il y a un passage assez amusant dans le film juste avant de s'incarner il dialogue avec un ange déchu un ange qui a déjà quitté sa condition et qui est devenu un homme et l'acteur qui joue cet ange déchu c'est l'acteur qui joue Columbo avec son imperméable et donc c'est un monologue un peu étrange parce que l'ange déchu qui parle à Damiel évidemment est tout seul puisqu'on ne voit pas Damiel puisque c'est un ange et le dialogue se déroule devant une baraque afrite pour bien insister sur le caractère prosaïque de l'incarnation et donc dans ce dialogue l'ange déchu tente de le convaincre de s'incarner en évoquant les plaisirs de la vie mais aussi l'inquiétude de l'existence et je terminerai sur ce point je crois que les ailes du désir les ailes que déploie le désir qui donnent élan et dynamisme à l'existence ce sont les ailes précisément de l'inquiétude alors cette inquiétude du désir il ne faut pas la comprendre négativement on pourrait le faire mais il y a une manière aussi positive de la comprendre l'inquiétude n'est pas l'angoisse et là je vous ramènerai un je convoquerai excusez-moi un très beau texte d'Hubert Grenier un philosophe du XXe siècle dans La liberté heureuse qui dit ceci ou encore plus loin l'inquiétude est la conscience activée par le désir car le bonheur n'est pas d'avoir ce qu'on désire mais de désirer toujours plus ce que l'on a cela s'appelle l'amour voilà et bien les ailes du désir l'élan que nous donne le désir c'est l'élan de cette inquiétude et l'ange Damiel renonce au bonheur angoissant justement du plein et de la perfection et il devient humain pour connaître le manque mais qui amène aussi le rythme de l'existence et la joie de vivre de sentir les hauts les bas le mouvement de l'existence ses fulgurances peut-être contingentes et relatives voilà et donc je vais poster sur Teams dans dans la partie fichier ce très beau commentaire qu'Olivier Pourriol fait des ailes du désir en convoquant les larges extraits de larges extraits d'Hubert Grenier je vous demande pour pour approfondir ce sujet les ailes du désir de bien méditer ce texte qui est un mélange des propos d'Olivier Pourriol c'est un philosophe qui aime beaucoup commenter des films faire la philosophie à partir du cinéma je vous demande de bien lire ce texte de bien méditer les extraits d'Hubert Grenier parce que je crois que c'est aussi des textes qui seraient précieux pour traiter un sujet comme l'inquiétude du désir voilà mais moi ce que je voulais ce que je voudrais montrer dans cette dissertation voyez c'est de revenir sur le véritable la véritable envolée du désir cet élan qu'il nous donne en fait il nous le donne cet élan pour mieux savourer finalement l'existence pour créer cette tension nous y engager nous y intéresser pour la vivre finalement plus plus pleinement voilà alors je vous avais demandé sur Teams de rédiger la l'introduction pourquoi pas ce qui pourrait être intéressant c'est peut-être de rédiger la troisième partie parce que là ce que j'ai fait c'est croiser des chemins entre le cours et la dissertation peut-être que vous pourriez rédiger cette troisième partie en la mettant vraiment en forme comme une partie de dissertation voilà voilà je vous avais